Toujours malade, mais on est là, on va s'en sortir. Salut à tous ! Certaines personnes l'auront remarqué, mais la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Mais Laura, pourquoi il n'y en a pas eu ? Parce que j'ai chopé un virus au concert de The Driver Era et que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je passe ma vie à tousser. Mon meilleur ami, c'est du sirop. Donc là, actuellement, je suis en train de me remettre de cette toux qui a duré plus de deux semaines. Par contre, le concert, il était incroyable, aucun regret. C'est été le meilleur concert de ma vie. Mais à cause de ce petit virus, j'étais trop fatiguée pour lire, pour écrire ou même tourner. En fait, je n'arrivais pas à respirer. C'était très gênant. Donc, je n'arrêtais pas de tousser, de moucher et impossible de travailler. Mais bon, on reprend doucement du poil de la bête. T'inquiète, ça va passer. Et de toute façon, vous ne remarquerez pas que je suis malade parce que je vais couper toutes les fois où je vais tousser durant cette vidéo. Bonne chance à la Laura du montage. Ça y est, c'est officiel. Quand vous regarderez cette vidéo, on sera en novembre. Ce qui signifie que le mois envers libre est terminé. C'est le premier mois à thème que j'arrive à tenir. J'aimerais qu'on applaudisse ça. J'avais envie de finir en beauté. J'avais envie d'ajouter un peu de paillettes à la fin de ce mois envers libre. Du coup, quoi de mieux que de vous parler de The Black Flamingo aux éditions Slalom. C'est écrit par Dinata et c'est traduit par Insa Sané. Je remercie la maison d'édition Slalom ainsi que Ned Gallet pour m'avoir permis de lire ce livre. Voilà, c'est très gentil à vous. Parlons maintenant du petit Michael. Michael, c'est notre héros qui est actuellement en quête de lui-même. C'est le flamant noir. Il est le prince et la princesse, la fée, qui a trouvé sa propre magie. A travers ses poèmes, notre personnage se livre et se questionne sur son identité. Il nous laisse entrevoir son parcours, ses doutes, ses peurs, ses joies, des anecdotes ô combien sympathiques. Et ça depuis l'enfance jusqu'à l'université où il va apprendre à voler de ses propres ailes. Le lecteur assiste donc à une éclosion d'une écriture humaine, vivante, vibrante. Tout ça sur fond de musicalité, de passion, de douceur. Bref, tout le talent d'une drag queen. Bien évidemment, vous connaissez la chanson. On va se concentrer sur l'esthétisme avant de partir sur le fond du récit. Et excusez-moi, mais cette couverture, mamma mia. Elle est hypnotisante. On est face à une illustration, mais qui colle parfaitement avec le contenu du livre. On adore, rien n'est caché. On peut voir Michael, notre personnage principal, au centre, en flamant noir, entouré de flamants roses. Ça rappelle un peu l'histoire du vilain petit canard, non ? Il est souvent répété dans l'histoire que le personnage se voit un peu comme un flamant noir parce qu'il est différent et qu'il ne correspond pas aux standards de notre société. Donc en fait, c'est une couverture absolument parfaite pour ce roman. Ce flamant noir, il ressort de l'image par rapport aux autres flamants roses. Il est là, il est présent, il ne se cache pas. C'est une parfaite représentation de la quête de confiance en soi que Michael va faire tout au long de sa vie. Enfin du moins de sa jeune vie parce qu'on ne le suit que de l'enfance à l'université. Moi qui ne suis pas du tout une grande fan du rose, j'avoue que j'adore cette couverture, je la trouve très jolie. Et vraiment, petit détail qui a son importance quand même, il y a des dorures. Là, vous ne le voyez pas à l'image, mais il y a des dorures qui sont magnifiques. Elles sont belles, elles sont belles, ça fait tout le charme. Il est clair que ça attire immédiatement l'œil. C'est sûr que si j'étais en librairie, je me retournerais. La présentation du récit est assez particulière et j'avoue que ça m'a rappelé Signé Poetics de Elisabeth à ses vidéos. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez sur le petit i, voilà, comme ça vous serez au courant. Dans les deux cas, on appuie beaucoup sur le fait que l'écriture c'est un moyen pour notre personnage de se libérer et de s'en sentir bien. Et je viens de me rendre compte que c'est également le cas de Mes coups seront mes mots que je vous ai présenté il y a quoi, deux semaines ? L'écriture permet à nos personnages de se délivrer d'un poids qui pèse sur leurs épaules. Dans cet ouvrage, on assiste bien sûr à des moments de vie de Michael, mais on a également accès à son cahier de poésie. Grâce aux changements graphiques qui sont effectués au sein du livre, on sait parfaitement, dès le premier coup d'œil, si on est dans un moment de vie ou dans le cahier de poésie. C'est une évidence. Je pense que c'est la première fois que je lis un roman en vers libre qui n'est pas intéressant seulement par son contenu, mais aussi esthétiquement parlant. Il y a clairement un gros travail graphique et c'est à souligner. Et j'avoue que ça serait mentir que de dire que je ne me suis pas arrêtée quelques fois pour observer les détails des dessins. Voilà, ils étaient très très beaux. Les illustrations se mêlent au mot, c'est joli, c'est poétique, ça accompagne le texte, c'est parfait. Vraiment, esthétiquement parlant, c'est... c'est un des ouvrages que j'attendais le plus cette année. Vous allez me dire, mais Laura, comment t'es tombée dessus ? Les influenceurs britanniques. J'avais vu beaucoup d'influenceurs britanniques dire que ce livre était un chef-d'œuvre dans son genre et du coup je voulais voir ça de mes propres yeux. Mais avant de vraiment me lancer, je me suis dit que j'allais me renseigner sur l'auteur. Parce que c'est toujours intéressant de voir si l'auteur livre une partie de lui-même et c'est le cas pour Dinata. En fait, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que The Black Flamingo, c'était presque autobiographique en fait. Michael et Dinata ont quand même énormément de points communs. D'ailleurs, il suffit d'aller sur l'Instagram de Dinata pour voir que... bah... il est Michael, concrètement. Comme le personnage de Michael, Dinata est britannique, mais il est d'origine chypriote grec ainsi que jamaïcain. C'est un membre actif de la communauté LGBTQIA. Il le montre dans ses écrits et dans ses actions. Et d'ailleurs, c'est de ce point dont j'aimerais parler. Depuis des années, la poésie essaye un petit peu de faire peau neuve avec ses fameux romans envers libres, surtout dans le Young Adult. Je pense que je n'ai plus rien à vous prouver sur le fait qu'on peut tout aborder dans les romans envers libres. C'est un fait. Il n'y a pas de sujet tabou. On peut tout dire. Et cela d'ailleurs avec puissance et avec sens. A travers cette histoire, Dinata a décidé de nous montrer ce que la société pouvait faire sur un être humain. Comment être différent peut être vécu par quelqu'un. Les stigmates que notre société peut laisser sur des êtres humains. Il livre un récit plein d'émotions en abordant l'ethnie, le sexe, mais également la quête de soi ou encore le fait de grandir et d'évoluer. Et sa plume est à la fois dure et douce, délicate et puissante, et décapante et fragile. Je pense d'ailleurs que c'est certes la pertinence des thèmes qui sont abordés qui font que j'aime cette oeuvre littéraire, mais également la puissance de la plume dans le sens où l'auteur est capable de me faire voir des images et de me faire ressentir des émotions. Et c'est en ça que c'est assez incroyable d'ailleurs la littérature. C'est que quand tu trouves des plumes comme ça, t'es toujours content parce qu'on t'a fait ressentir quelque chose. Et c'est quand même assez fou que ça se fasse par le papier. Pour moi, le mot qui définit vraiment ce livre, c'est liberté. Ce récit incite à ne pas hésiter à se montrer tel qu'on est, à assumer nos goûts, nos passions. Et c'est très important de garder en tête que le regard des autres n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le regard que vous portez sur vous-même. Michael apprend peu à peu à se faire confiance, à s'accepter tel qu'il est vraiment, et je trouve que c'est un merveilleux partenaire de recherche de soi. A travers l'écriture, il y voit un moyen de s'exprimer, d'extérioriser et de parler de choses qui le touchent personnellement. Et c'est peut-être ces moments qui m'ont le plus plu dans le sens où c'est vraiment à ce moment-là que Michael est le plus vulnérable. Et c'est beau un personnage qui est vulnérable. Je tenais également à applaudir la traduction, parce que vraiment c'est très dur de garder la musicalité, la puissance d'un texte, d'un roman en vers libre, et là le traducteur a parfaitement fait le travail. Lorsque j'ai choisi ce roman, je savais pertinemment qu'il y avait un thème, mais vraiment un seul, où je serais en terrain totalement inconnu. Et c'est ça que j'aime dans la littérature young adult, ça me fait découvrir plein de thèmes différents. Mes connaissances dans l'univers du drag sont littéralement de zéro. Je n'ai vraiment aucune connaissance de cet art. Alors bien sûr, j'ai vu des images, mais je n'y connaissais rien. Je ne me suis jamais intéressée à ça. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai vu cet univers drag vraiment prendre de l'ampleur avec le show RuPaul Drag Race, je crois que c'est ça. D'ailleurs, il me semble que l'émission est évoquée dans le roman. Ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Donc, je l'avais déjà entendu parler des drags, mais je ne m'étais jamais penchée dessus. Au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendue compte de ce que ça pouvait représenter pour des gens, les messages qui pouvaient être portés, et je trouve ça magnifique. J'ai trouvé ça très inspirant que Michael, à travers cet art, arrive à s'envoler. Et c'est vraiment chouette. Vraiment, j'ai été épatée par cet aspect. J'adore le fait que Michael est un peu comme le lecteur finalement, il avance en terrain inconnu. Mais au fur et à mesure, comme lui, eh bien on prend notre envol. On est là, on est en train d'éclore, tout simplement. On découvre un univers qui nous est inconnu, mais qui est en même temps coloré, qui est chaleureux, et ça fait du bien. J'ai ressenti beaucoup d'émotions à travers ce récit, de la tristesse, de la colère, des joies, bien évidemment, des rires de temps en temps, pas mal de déceptions aussi. Ce que j'aime, c'est que Dinata n'a pas tenté de rendre la vie plus rose, etc. Il n'est pas tombé dans le cliché. Il a voulu montrer une société telle qu'elle est vraiment, avec ses mauvais côtés et ses bons côtés. En fait, je pense qu'il veut montrer au lecteur qu'on a le pouvoir de se battre pour rendre notre vie plus belle. Comme Michael, d'ailleurs. J'ai trouvé que ce récit était inspirant, et je pense que ça pourrait être chouette de le mettre entre les mains de lycéens. C'est quand même une quête de soi, et il me semble qu'au lycée, on se cherche un petit peu. Ça ne peut pas faire de mal de mettre ce livre entre les mains des lycéens, des adolescents. Les thèmes sont traités avec intelligence et délicatesse. Michael est un personnage qui est très rassurant, et je pense que ça pourrait être chouette de le présenter à des ados. Parce que ça pourrait leur permettre de se sentir entendus et compris. Je n'ai pas grand chose à dire sur les personnages, parce qu'en fait, comme pour mes coups seront mes mots, on reste tout le temps avec Michael, et en soi, les autres personnages font partie du décor, de l'arrière-plan. Ils n'ont pas une très grande importance, en fait. Par contre, il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est la place de la famille dans cette histoire. Et oui, souvent la famille est oubliée dans les livres Young Adult, mais pas là. J'aime beaucoup la manière dont la famille a été présentée, c'est-à-dire que, en fait, on a cette mère, qui porte tout le poids du monde sur ses épaules, qui est là pour ses enfants, vraiment, qui les aime, qui les aide, qui les soutient, enfin vraiment une maman au top. Et à côté, on a le père de Michael. Aka, l'homme absent. Concrètement, il ne veut même pas voir son fils, mais c'est les membres de sa propre famille qui l'obligent à voir Michael. C'est quand même assez fou. Un père au top. Il est clair que la vie de Michael, elle n'est pas simple, mais il a le soutien de sa sœur et de sa mère. Elle ne le juge pas, elle l'aime, tout simplement. D'ailleurs, j'adore sa petite sœur, je la trouve géniale. Michael, il a quelques amis, mais ses amis partent et viennent. Il n'y en a qu'une qui est vraiment présente, mais les autres, voilà, ils sont là, puis après ils ne sont plus là, puis... C'est finalement un peu comme dans la vie, hein. C'est un livre qui mérite tout le bruit qu'il a eu autour. Clairement, c'est un très bon livre. Ce personnage qui peut enfin se montrer tel qu'il est vraiment... Ah, pépite, on adore Michael. Michael est génial. C'est un personnage qui est attachant, qui est touchant, qui est étonnant, qui est époustouflant. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui sera séduite par Michael. Je suis contente qu'on ait terminé le mois en vers libre, parce que j'avoue que je commençais quelque peu à saturer de ce genre littéraire. Maintenant, j'ignore quels livres suivront, mais j'avoue que j'ai envie d'une petite romance tranquille, là. Vraiment, un truc chill, sans prise de tête, c'est ça qui me plairait vraiment. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. La lecture classique du mois de novembre sera Charlie la chocolaterie, parce que j'ai besoin de Charlie la chocolaterie en cette période qui arrive. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada